hé hé il est là le gars il a le touch qu'est ce qu'il vous fait sur le matos comment je me suis fait virer du terrain en en écrivant comme ça ouais do you understand c'est bastien c'est max comment ça va très bien écoute merveilleux on est ensemble pour aller tester cette voiture qu'il ya dont est l'ambassadeur exactement je vais aller me mettre au volant et de faire une petite interview aux petits oignons à la cool on va être dans un coin sympa de paris pour un peu mieux connaître ton parcours d'accord que t'es coach sur le circuit c'est bien ça exactement sur le circuit wta tu as eu alizé cornée la délique pana hudvardi et avant j'en ai eu cinq ou six du beau monde tu as du lourd à raconter puis on va rentrer pied au plancher allez c'est parti l'amour c'est gros à les feux ok bastien bon tu sais quoi j'ai pas le permis non ça va être plus drôle encore on va où on va je sais pas je sais pas pour la direction de la tour eiffel par exemple ouais c'est un trocadéro ça ne va dire on va faire un peu de voler au voler voler au troca allez ça va au dessus de l'auto allez on dirige à 90 degrés allez j'ai calé allez elle est elle est un peu douce au démarrage ou et sinon maintenant une descente et au point mort ah là là mais qu'est-ce que je kiffe faire cette interview dans une voiture je trouve ça trop bien déjà merci pour ça deuxième chose je suis dans le mauvais sens attend je fais juste mon demi tour ego on va démarrer très fort cette interview on est à indian wells qui est avec alizé cornée à l'époque premier tour à 2018 de lignes je me souviens bien et là elle pète un câble elle te convoque sur le cours et elle te déconvoque du cours non alors déjà faux ah oui alors l'époque il y avait encore le en cours de coaching là où tu les joueurs pouvait t'appeler les joueuses pardon pouvaient t'appeler pour pour des conseils en fin de sept ouais enfin une fois par sept pardon et mais c'était pas c'était pas sur du en cours de coaching c'était tout simplement nous a demandé de partir du stade ouais elle jouait nous ce qui nous alors nous c'était donc moi son coach de l'époque ouais son agent de l'époque michael et bob st clair qui était avec nous dans la boxe pour la christophe le friand exact alias bob et en fait voilà ça se passe très mal bon il y avait aussi une situation un peu globale dans l'équipe qui est détendu dans l'équipe parce que c'était l'époque je sais pas si tu te souviens de des histoires de nos shows tu sais ouais ouais elle était potentiellement en attente d'une d'une possible suspension et donc en fait elle était à l'incertitude elle attendait potentiellement tous les jours de recevoir un mail lui disant bah ça y est terminé tu poses les raquettes pendant six mois un an on savait pas trop à dire donc elle avait un état de nerfs assez spécial à ce moment là et la situation a fait que le match se passant très mal c'était un premier tour de tableau contre sofia je me rappelle très bien match combien un tout petit peu au delà du top 100 dire et 110 120 par là et alizé et alizé était si je me souviens bien elle devait être 31 ou 32 quelque chose comme ça telle de série du coup je sais plus possible et je crois que je crois qu'il y avait un truc aussi ou si jamais elle peut elle se passait premier voire deuxième tour elle rentrait dans les 30 il y avait un de mémoire il y avait un truc comme ça en tête ok et donc voilà le match est très serré elle joue pas très bien elle est tendue et elle envoie tout voler quoi nous y compris et la vidéo a fait des millions de vues je crois que c'est possible pour être honnête je la regarde pas mais je n'ai pas beaucoup regardé déjà merci de nous partager parce que c'est pas forcément facile et comment tu l'as vécu toi de l'intérieur bah forcément sur le moment pas très bien mais pas très bien j'arrive quand même à démarrage et sur une boîte auto toi en normal non je suis sur une deux chevaux les gars parce que là on sent quand même que tu es dans le dans un peu dans le pétain donc je me souviens plus de la question comment tu l'as vécu de l'intérieur ce cette déferlante un peu médiatique sur les réseaux sociaux entre autres youtube et compagnie quoi alors franchement l'aspect médiatique je n'ai pas plus mal vécu que ça ou forcément tu le vois le lendemain tu sais très pas ça te fait pas kiffer nous à l'époque on est donc à indian wells tu es tu vois côté californie ouais donc tu as quand même je sais plus 10 12 heures de décalage avec la france et moi je me souviens que le soir je me couche je me réveille le lendemain j'allume mon téléphone j'ai ça n'en finit plus quoi tous les côtés de tous les côtés les connaissances les potes les machins et genre une centaine de messages ouais je sais plus combien mais c'était affolant ouais ça va ce qui s'est passé comment tu vas et au départ je me dis c'est pas que je voyais pas le rapport mais je me disais tiens c'est bizarre ok c'était pas un truc normal qui arrivait mais quand bien même tu vois ouais c'est quand même tu potentiellement tu sais que quand tu coaches sur le circuit professionnel c'est des choses qui peuvent arriver en tout cas tu n'y attends pas forcément mais tu sais que c'est possible et donc au niveau médiatique oui et sur le moment ça c'est pas que ça te touche mais c'est ennuyeux quoi tu es en tout cas tu n'es pas content vous avez fait combien de temps ensuite avec l'idée après ça après ça ça n'a pas duré longtemps d'accord est-ce que ça a été impact impactant de manière négative pour toi sur ta carrière ou pas j'ai pas l'impression que tu as quand même bien franchement pas du tout ok être honnête pas du tout la plupart des choses je dirais toutes les choses avec qui j'ai travaillé après ça à un moment donné on est on est arrivé à en parler à chaque fois il me disait ah ouais bon non je savais pas d'accord ah bon non je savais pas que c'était toi mais aucun rapport quoi non honnêtement aucun rapport je sais par contre j'ai entendu dire tu vois de d'ailleurs de la dernière joueuse avec qui je suis toujours en ce moment on a eu parti la hongroise qui est combien qui est là 90 95 cette semaine par mois tu as pris trois centièmes et que tu as emmené top 100 important non pas du tout super du tout c'est une autre hongroise très bien informé c'est exactement ce que j'ai lu non pana on a commencé elle sortait du top 100 en fait d'accord elle était encore 95 par là ouais et deux semaines après elle elle drop est parce qu'elle perdait beaucoup de points et elle se retrouvait 120 quelque chose comme ça donc on est remonté dans le top 100 jusqu'à 75 ah mais t'es maquée avec toute la mafia hongroise c'est pas de ma faute on en parlera sûrement après mais oui oui après de les figes en aiguilles on bref et donc pour revenir au sujet avec alizé c'est terminé peu de temps après mais pas de d'impact si négatif que ça non sur maintenant sur la carrière en tout cas pas du tout en tout cas pas que je sache ouais et comme je te disais tu vois quelque chose de quelque part un peu positif comme comme un pack c'est que je sais que campana m'a contacté son son préparateur physique qui est anglais s'est renseigné sur moi auprès de coach du circuit qui sont anglais aussi ouais et apparemment les deux auraient dit alors je le connais pas personnellement mais je sais qu'il a réputation d'être très bon technicien et je vois avec qui il a travaillé dans le passé et je sais qu'il a eu plusieurs filles qui sont assez durs à gérer d'accord donc c'est sûrement un bon mec ouais tu vois donc quelque part ça a joué un petit peu dans le positif ouais ouais bien joué voilà alors pour accrocher un peu les wagons déjà écoute je suis en train de de prendre la mesure de ce véhicule voilà somme toute très agréable redonne nous un petit peu en boîte auto du coup je te le ferai merci me voilà rassuré parce que on a un magnifique peu ouvrant panoramique il fait 50 degrés donc c'est un peu un challenge avec avec la caméra qui nous film mais très cool très très bonne expérience dis nous s'il te plaît bastien d'où tu viens rapidement et ton parcours dans le tennis quel âge tu as enfin tout ça quoi alors moi j'ai 38 ans je suis né en région parisienne pas très loin pas très loin du coup de roland et j'ai joué au tennis j'ai commencé le tennis vers 10 ans ok donc mordu mais de fou depuis tout petit pas si tôt pas si tard finalement ouais pas pas incroyablement tôt et puis je jouais pas trop mal j'étais pas j'étais très loin d'être dans les meilleurs mais j'étais dans les meilleurs on va dire dans les meilleurs dans les bons joueurs de la région tu vois ouais sans être dans les meilleurs et sans être incroyable voilà et puis j'ai toujours été attiré par le tennis j'étais donc fou de compétition étant gamin ouais et puis en grandissant vers 15 16 ans je m'éloigne un peu parce que je te coupe une seconde c'est magique ce qui se passe puisque on a une manifestation avec des scouts qui traversent la route ça c'est quand même il fallait que ça tombe sur nous et et qui a non mais baste s'il te plaît qui nous a commandé un truc pareil et moi je pensais que tu étais vachement plus puissant que ça je me suis dit tu as fermé les routes et tout comme les essais de tu vois et je pèse voile ou dans les magazines autre chose ok excuse moi je t'ai coupé donc ouais passionné malade de compétition étant gamin je me dis professionnel de tennis tu vois et puis et puis en fait à l'adolescence je me rends compte que un j'ai pas forcément tant envie que ça ouais deux c'est compliqué parce que alors l'époque il n'y avait pas tu vois ce cursus enfin il existait mais il était très peu médiatisé donc moi personnellement je n'avais pas conscience le système c'était américain qui potentiellement m'aurait bien plu même si pour moi les études c'était c'était pas une force d'accord je sais même pas si mon dossier aurait pu aurait pu aboutir en tout cas moi je me disais bah soit tu as un peu d'argent et tu tentes quelque chose ouais soit t'en as pas et t'arrêtes donc moi je me suis dit bah je vais devoir arrêter j'avais beaucoup de potes à l'époque collège lycée qui étaient dans le basket je me suis mis à jouer au basket ouais et j'ai été séduit par ça donc j'ai fait deux ans de basket j'ai arrêté le tennis t'as arrêté 15 et 18 ans à peu près ok t'étais à combien quand t'as arrêté 15 ans et tu peux nous faire juste ta progression non classé 15 ans ma progression non classé 15 ans n'étaient là c'est un nom classé 33 ouais 33 et le manager attendez il ya mon agent qui est là bonjour genre il faut pas vous laisser passer parce que ça c'est plus il reste de bon compte qu'il ya cinq six mille personnes ils vont traverser c'est super ouais 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 allez on va faire du tour ouais je vais passer parce que vous avez sa ligne de mire si vous n'êtes pas pressé si si on est pressé on est pressé allez merci ah ouais super super merci alors ça va être magnifique on va se faire du klaxon pour la première fois ouais allez poussez vous les gars tu me disais tu as la progression de non classé à 15 1 progression de non classé à 15 ans je plus haut après un haut j'ai arrêté le tennis et à 15 ans et donc alors attend progression non classé 33 32 15 3 15 1 ouais j'arrête le tennis je reprends je sais plus deux ou trois ans après donc du coup j'ai eu un classement aux alentours de je crois 15 3 d'accord et donc là je refais 15 3 15 15 3 6 3 6 1 6 à belle donc tu arrêtes le tennis deux ans j'arrête le tennis deux ans comment tu as raccroché les wagons de trois ans et en fait je raccroche le wagon parce que j'ai quand même toujours été un peu séduit et intéressé intrigué tu vois par l'aspect du coaching je me souviens que même plus petit avant d'arrêter le tennis entre 13 et 15 ans quand je commence à me mettre à fond dans la compète je suis un peu fasciné par mes coach tu vois je suis un peu fasciné par les moments où ils font un briefing un débrief j'ai encore une scène en tête je reste que j'avais honnêtement 14 ans ouais où je suis dans mon club de tennis à sartrouville dans les nivelines oui et où mon coach de l'époque alain fawzi fait un débrief de match un gars avec qui on s'entraînait et je suis fasciné par la scène d'accord j'ai l'impression que le mec est en train de parler à un boxeur après un match et tout jeudi mais c'est pas de rien à quoi ouais d'ailleurs j'ai lu une anecdote sympa tu étais très pote avec morgan et adrian manarino ouais vous étiez parti en tournée futurs ensemble actes et tu avais tiré morgane aux sirénants parce que c'était 7-6 au 3e mais lui il était moins 15 il était moins 15 la plus belle victoire d'ailleurs je suis belle victoire c'est mon roland à moi et c'est la roche sur yon 7-6 3e avec une tenue d'adrian manarino et des disables et des chaussures de terre et c'est vrai j'ai encore calé pour la millième fois allez mon gamme à toi tu te rappelles de ce que de ces détails là je me rappelle très bien des choses sûrement que je me rappelle ce que je l'ai lu à l'heure du déjeuner il ya trois quarts d'heure j'ai une machine est exact et alors que ce match contre morgan où tu gagnes à moins 15 t'as pris le temps de le savourer pendant deux heures sur le cours alors que vous dormiez ensemble dans la même chambre et au final toi tu as lui s'est barré direct à l'hôtel toi tu as pris deux heures pour savourer ta victoire et en arrivant à l'hôtel qu'est ce qui se passe une morgane plus rien alors vous étiez pour organe on était n'était pas potas à ce moment là on était mais inséparables on était tout le temps ensemble ah ouais je pense que je dormais chez lui j'ai dormi chez lui pendant deux mois de suite parce qu'on s'entraînait à l'époque avec donc adrien et pas que s'entraîner encore avec son père ouais les deux frais s'entraîner avec leur père à l'époque et puis il m'a dit baba ça va bien t'entraîner avec nous on part en futur à la fin du mois si tu peux vient signer avec nous ouais ouais que super les gars donc on s'entraînait tous les jours et puis le soir je dormais chez eux ouais et puis voilà donc on était vraiment très très proche et puis je rentre dans la chambre et plus de morgane mais momo t'es où et ouais ça a été un peu tendu pendant 1 ou 2 mois mais ouais d'ailleurs après tu t'es senti un peu pousser des ailes tu t'es dit pourquoi pas ah ouais je me suis enflammé total et le lendemain tu pouvais à peine lever les bras contre artem sitac ex 38e en double à la tp ouais et tu prends et à l'époque je crois qu'il était quelque chose comme 450 ou 500 ouais quand même je me suis dit assez bas basse c'est ta chance toi ouais tu peux plus marcher mais tu vas tu donnes tout j'ai pris rien ça a duré 20 minutes je pense ouah dur alors je me suis dit non en fait je vais continuer à donner des comptes tennis et alors moi ce qui m'intéresse c'est que tu as compris que mentalement tu étais pas prêt à ce moment-là à faire assez d'efforts pour devenir vraiment joueur de professionnel de tennis là où tu es capable d'influer cette énergie à tes poulines à tes joueuses alors j'avais un tennis correct tu vois j'ai une technique assez propre je savais à peu près tout faire sur le cours ouais ouais je sentais que mentalement m'entraîner très sérieusement très rigoureusement discipline mentale etc je sentais qu'à un moment donné je décrochais tu vois c'était trop pour moi ouais en même temps comme comme je l'ai dit j'étais pas non plus un joueur dans les meilleurs et tout j'étais pas non plus entouré pour pour que ça marche tu vois j'étais pas non plus spécialement aidé donc de moi même je voyais pas le je voyais pas l'issue quoi honnêtement comment tu as eu tes premières joueuses professionnelles c'était quoi la percée tu étais à la french touch je crois non pas du tout super deuxième 20 sur 20 c'est marrant j'ai lu que tu étais à la french touch et ouais j'ai été mais c'était il ya trois quatre ans donc c'était bien avant ça une autre vie ouais et non non alors attends quand c'est passé en fait donc j'ai bossé en club d'abord dans mon club d'enfance à sartreauville ouais et j'avais le ils m'ont filé le poste de directeur sportif quand j'ai eu mon diplôme d'état d'accord en 2004 derrière je fais quatre ans là bas et puis je me dis moi je veux faire du haut niveau j'avais des gamins qui jouaient bien et tout mais j'avais envie tu vois de j'ai envie d'aller au dessus quoi c'était ça a toujours été mon rêve d'accord donc autant je savais que moi joueur de niveau c'était pas possible mais je me suis dit moi je veux faire dans le coaching quoi ok et je veux plus je veux coacher des bons joueurs les bons joueurs tu voulais vraiment ouais je voulais moi je voulais goûter au top quoi ok et là généralement quand je me lance dans un truc j'essaie toujours de faire de ce qui touche le mieux à ce truc là tu vois d'accord c'est l'exemple la guitare je suis devenue à rolling stone le quartier j'ai tapé max d'armes la jeune j'ai quand même toi j'ai quand même cet esprit de compétit où je me dis quand je fais un truc je veux le faire le mieux possible ouais l'automobile je conduis une kia et le modèle rodino exactement une oxyd une oxyd avec un c'est exactement avec un c'est et donc voilà donc j'aime bien faire dans la dans le dans la performance quoi quand je fais un truc pas juste pour me dire bon tu as essayé c'est sympa et et donc je pars à l'époque dans une académie qui est sur région parisienne qui a existé qu'un an d'accord et en fait dans cette académie je tisse quand même des relations avec un peu des joueurs joueuses de l'itf des parents des agents etc et quand l'académie ferme je suis contacté par un agent donc je suis contacté par un agent qui me dit tiens j'ai deux joueurs deux étrangers une une croate et un ukrainien qui sont dans une académie en france dans le sud de la france moi je suis à paris à l'époque et qui cherche un coach un traveling coach donc les gamins l'académie ne peut pas fournir de coach pour un tournoi sur paris c'est un gros tournoi junior moins de 14 ans est ce que tu es disponible moi je suis sur la voie de bus excuse moi je fais n'importe quoi donc moi j'ai dit ouais je fonce banco je me pose même pas la question à l'époque je parle mais pas un mot d'anglais combien de temps fallait partir dix jours ok et le voyage c'était où le voyage c'était à paris c'était le tournoi du team et son ok ouais et donc un des plus gros tournois le plus gros tournoi en france des moins de 14 après tarbes ouais et en fait c'est ce qu'elle est mise et c'était l'isp l'isp qu'elle est mis avec charles offray ouais et donc il me met sur le plan le l'agent et puis j'ai charles au téléphone ouais bah salut voilà on va donner ton nom c'est bon tout est ficelé ok les gamins ils arrivent à tel jour telle heure telle gare tu passes les chercher ok c'est parti j'arrive bonjour gamin pas un mot parle pas un mot de français moi je parle pas un mot d'anglais un bon vieux cela et même eux 14 ans croates ukrainiens ils parlent anglais tu vois si tu veux ouais à moitié quoi donc j'ai fait quand même un coaching avec deux gamins pourquoi j'arrête pas de cam tu étais timide sur la pédale c'est pour ça c'est envoyé donc me voilà au team et sonne avec un ukrainien et une croate qui on sait pas comment se parler ouais et au final la croate elle fait finale le gamin il fait demi et j'ai fait un coaching en mode google translates sur des bouts de papier pendant dix jours en un espèce de briefing le matin au petit déj elle est mythique celle là en écrivant comme ça ouais do you understand play on the forehand en bref put the ball in the court catastrophe mais on sait je sais pas comment du coup on s'est bien entendu en tout cas on s'est bien senti tu vois ouais il ya eu un bon fit donc la gamine fait finale le gamin fait demi j'ai charles offré au téléphone deux jours après salut bah les gamins sont rentrés est super content est ce que ça s'est bien passé avec toi c'était cool moi ça m'intéresse ton profil est ce que tu peux voyager un peu est ce que est ce qu'on peut se rencontrer boum et j'arrive dans le sud et voilà je rencontre charles et puis finalement il m'engage à l'académie et voilà et puis je suis parti je fais la base j'ai commencé à entraîner des adultes de restage loisirs et un jour il ya une ukrainienne qui débarque par un agent qui cherche un coach full time et tout en européen elle débarque à chère une large non elle débarque à l'isp academy pardon la fraîche elle existe depuis 2009 20 ouais ouais là on est en 2010 quoi 2012 c'est même avant que moi tôt exactement mais c'est encore c'est l'isp là ouais et donc une ukrainienne arrive à l'isp academy cherche un coach full time et là l'ukrainienne c'est diana yastremska oui donc il ya l'époque et 12 à 12 ans qui joue mais la folie c'était incroyable le niveau qu'elle a eu cette gamine en junior alors voilà foudre cas jusqu'à en moins de 12 moins de 14 ça ouais ça jouait une vitesse c'était n'importe quoi elle a été numéro une mondiale junior je crois non non je pense pas elle a dû être 5 6 en moins de 18 d'accord chez les juniors moins de 14 moins de 12 elle était numéro 1 à chaque fois ok et donc voilà et donc à charles me dit babas on te met dessus c'est pour toi tu es en test allez incroyable quasiment grand mais comment c'est-il qu'une nana si forte n'est n'est pas de coach à ce moment là n'est pas de structure bah déjà c'est pas structuré c'est en ukraine tu vois c'est chacun pour toi pas des genoux et donc souvent ces pays là ils cherchent on a quand même une très bonne image en france dans le dans le coaching partout en europe on est quand même bien réputé et donc voilà ils ont débarqué comme ça je pense par un par contact entre l'agent et charles frais peut-être à l'époque tu vois ok et voilà ça c'est comme ça bah écoute babas on te met en test c'est parti on a fait une semaine en test à la fin ils étaient ravis on est parti en tournoi terminé terminé et j'ai fait je crois j'ai fait à peu près un an avec elle à l'époque mais je suis parti en ukraine et tout j'ai vécu en ukraine pendant 6-8 mois waouh avec l'expérience de dingue ouais ouais de la folie et donc j'avais mon appart pendant huit mois tout seul en ukraine avec la famille tout et raconte la vie là bas dans les grandes lignes alors à l'époque bon bah c'était pas l'ukraine qu'on est aujourd'hui oui dommage parce que c'était vraiment sympa et moi j'étais à odessa ouais très connu maintenant odessa avec le port etc et elle diana elle était de odessa il y a pas mal de joueuses craniens qui sont des odessa et odessa voilà odessa on a fait quelques semaines à kiev parce qu'il y avait des tournois et tout écoute très sympa très simple les ukrainiennes aussi belle que sur le papier ou quoi ouais alors en fait tu as un peu l'impression quand tu arrives là bas que toutes les femmes sont belles oui et c'est que c'est que en fait elles sont toutes très apprêtées quoi d'accord tu vois tu vois pas une là bas la femme elle descend pas en jogging et tongs chercher son pain tu vois pas de pas de copines en ukraine si donc à l'époque en ukraine ouais j'étais en couple je venais de me en couple ouais genre deux mois avant de partir trois mois de partir n'est pas avec une locale non non avec une française dans le sud de la france ouais et ça a tenu un an et demi tu vois mais un an et demi avec huit mois en ukraine quoi suite à ouais mentalement c'est fort ouais suite à yasser ce qu'un c'est quoi le délai stramska en fait il a déjà il a commencé à pleuvoir un peu des pays de l'est à l'académie d'accord donc ça elle a ouvert la porte un poste ouais parce que en plus elle jouait bien elle jouait très bien à ce moment là elle gagnait beaucoup en zone et tout ouais et donc c'est devenu tu sais ils ont quand même un peu une mentalité à l'est si quelqu'un a fait quelque chose et d'une certaine manière et que ça a marché on va tous faire pareil parce que c'est que la manière marche d'accord c'est assez toi simple ouais donc ils se sont dit elle elle est allée en france à tel endroit elle était l'entraîneur et ben nous on va faire pareil donc on s'est mis à avoir d'un seul coup des demandes de ukraine russie assez régulièrement ouais à l'époque ça nous ça me demandait un petit peu moi mais forcément c'était pas joie mais ils arrivent avec quelqu'un en tête mais finalement leur met quelqu'un d'autre et puis ça puis ça va très bien tu vois ça marche aussi ouais donc on a eu on a eu pas mal de demandes et de connexions et puis et puis moi je suis grimpé j'ai grimpé pardon j'ai grimpé un petit peu au fur et à mesure avec c'est c'est là quelque part la victoire amène la victoire tu fais quelque chose avec une joueuse un joueur ça marche correctement eh ben tu as quelqu'un de un petit peu meilleur qui peut éventuellement te dire ah bah tiens moi aussi ça m'intéresse et puis et puis après ce quelqu'un d'un peu meilleur tu as encore quelqu'un d'un peu meilleur qui vient de parler et c'était qui la suite pour ça comme ça bah déjà après l'isp ça a été très vite ça a très vite fusionné avec l'académie Muratoglou oui donc là le nombre Muratoglou et la structure a quand même amené à mener de plus en plus de monde d'accord à l'époque quand la fusion se fait ils instaurent une espèce de cellule à l'intérieur de l'académie qui s'appelait le pro team à l'époque je sais pas s'appelle toujours pareil et dont moi je faisais partie avec trois quatre autres coach coach tennis et deux trois coach fitness et là en gros nous dans la pro team on devait s'occuper en tout cas on avait à charge les plus gros profils les les joueurs pro qui potentiellement arrivait et passer quelques jours ou quelques semaines à l'académie ouais c'est nous qui devions nous en charger et donc comme ça de fil en aiguille pareil tu te tu te tu te crées un peu des opportunités et ça reste ça reste le cinquième calage sauvetage de balles de match sauvetage de crossover et légal et c'est passé la veille et donc ouais je pense que ce genre de grosse structure c'est ça reste quand même l'endroit tu vois si tu veux site si toi tu as pas été toi même joueur pro ouais que tu as pas forcément des contacts ou que tu n'es pas avec la fédée ainsi de suite c'est un nid alors je dis pas que c'est le passage obligé mais je pense que c'est quand même un bon un bon endroit pour te créer des opportunités à un moment donné t'en as à moins que tu fasses vraiment du mauvais boulot ouais mais un jour ou l'autre quand tu j'ai une structure et que tu sais que tu as un coach qui est qui est bon qui est motivé et qu'à chaque fois qu'on lui donne quelqu'un ça se passe correctement bah le jour où tu as quelque chose de gros à lui donner il est une occasion tu t'hésites pas tu lui donne et juste comment c'est terminé avec il y a un strength il y a un strength c'est terminé qu'ils ont voulu arrêter parce que déjà ils voyageaient énormément et que je pense que ça leur coûtait quelque part un peu cher de payer une académie tous les mois alors qu'ils n'y étaient jamais donc en fait ils ont fait un raccourci évident ils m'ont dit écoute on te propose de nous suivre tu sors de l'académie oui et t'es notre coach à nous et t'as pas voulu j'ai pas voulu déjà parce qu'à l'époque j'avais 25 ans et que j'avais pas beaucoup d'expérience sur ce monde là en privé ouais ce qui est quand même très particulier donc je manquais de je pense que je manquais de d'information de d'assurance et que j'étais dans une autre optique j'étais à l'académie j'avais ma sécurité ouais tout se passait bien puis en même temps je voyais que j'avais un petit peu aussi le les possibilités de goûter au niveau il ya l'académie donc je me disais non pourquoi partir ça se passe super bien et tout mais je n'ai pas eu toute confiance en eux après manager le bonjour on peut faire une juste une photo allez en avant ah ouais et allez à ça joue court il est là le gars là le touch bon allez go drop shot belle partie ça elle est là on y va on y va c'est non c'est énorme c'est beau qu'est ce qu'il y a de se passer avec le flic qui arrive il ya des champs et ça n'est qu'à moi c'est tout les verres que j'ai le même derrière c'est qu'à moi vous l'ignorez là à des vies tu vois cette scène quand même moi je voulais te te proposer un petit rendez-vous romantique à la tour eiffel pour le coup ce petit stop à la tour eiffel mais si tu en as pensé quoi enfin c'est dommage on n'est pas arrêté on n'a pas mangé de glace qu'on n'a pas acheté une mini tour eiffel toi tu vois vraiment le verre à moitié plein un éternel positif et ouais non sympa sympa on a déjà on n'a pas pris de pv ouais c'est beau ok donc il ya ce cas quitte l'académie tu décides de pas la suivre je décide de pas la suivre parce que je le sens pas donc c'est pas forcément un choix trop cornélien ça va non franchement ça m'a pas ça m'a pas de fois empêché de dormir pour être honnête et puis en plus j'étais pas depuis très longtemps à l'académie esp donc et je me sentais bien il y avait des beaux projets tu vois j'étais dans une bonne dynamique donc non j'avais pas envie de casser ça ouais bonne relation avec patrick non il est stramska c'était l'isp ouais bonne relation avec charles il n'est pas encore là très très bonne relation avec charles d'ailleurs je pense que honnêtement c'est le je pense que c'est grâce à lui et à cette opportunité qui m'a fillé à l'époque que ça a un peu décollé pour moi d'accord donc ouais très bonne relation c'est mes meilleurs potes encore aujourd'hui donc tu vois ça bon ça c'est au téléphone il ya deux jours ouais donc ouais et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup quand ils ont fusionné l'isp a fusionné avec mon hâteau blue ouais et quand ils ont voulu créer ce pro team charles a mis tout de suite mon nom sur la table d'accord pour dire moi je pense que ce ce coach là de chez de chez nous il doit en faire partie 20 mois entre autres avec d'autres et du coup c'est comme ça que s'est passé après à travers le pro team chez mon hâteau blue tu vois là tu encore une fois tu montes d'un niveau tu vois voilà et puis et puis c'est comme ça qu'après oh allez les marches arrière sur la kia exceed non si 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 ce qu'est très bien sur ce crossover avec lequel tu as appris un trottoir il ya deux minutes ces croissants avec lesquels j'apprends à conduire terre de trottoir interview très dur à mener je tiens à dire c'est pas facile tous les jours et là on se bat bastien donc on va le chercher ce match va le chercher où t'en est dans ta carrière à ce moment là là j'ai eu ah oui quelle joueuse enchaînes tu alors j'enchaîne avec une joueuse indienne oui qui à l'époque c'est un peu la star en inde ouais salya mirza non pas du tout parfait c'était un peu justement la la suivante tu vois d'accord lequel était pressenti comme tel et et à l'époque c'est même mais je vous pâti en personne tout contact l'académie morato glou pour que il prenne en charge cette chose là ouais qui venait de gagner les double de belutier final junior ou quelque chose comme ça ok mais je me pâti qui a absolument tout gagné en double ouais les gens de là bas et donc voilà cette chose là vient avec moi et ça marche très bien on commence à les 780 et du coup tu as pris l'anglais entre temps entre temps ouais entre temps il s'est fin j'ai appris moi je me suis débrouillé et puis au fur et à mesure bon bah tu connais plus tu parles plus mieux tu parles et donc voilà ça se passait de mieux en mieux tu as pris des cours un peu pas du tout jamais mais par contre quand j'ai une idée en tête voilà moi j'allais je rentrais chez moi le soir j'allais sur internet et je regardais tous les mots de la journée que j'avais pas compris que j'avais noté ouais et je me faisais un lexique quoi d'accord donc au fur et à mesure et puis voilà et donc j'ai cette joueuse là indienne qui arrive à l'académie je crois qu'elle est 750 780 par là et en moins de deux ans elle monte aller dans le top 200 ouais et la blessée blessure elle rentre en Inde pour faire soit de se faire soigner etc et ça dure beaucoup plus en temps que prévu ça se soigne pas bien elle revient pas le sponsoring ça ça tombe un peu à l'eau bref c'est compliqué on la revoit pas revenir ouais fin de l'indienne à cause du sponsoring fin de l'indienne car perte de sponsor une qu'est ce qu'elle fait repart chez elle elle reste chez elle parce qu'elle y est du coup d'accord et ensuite j'enchaîne avec natalia vikianseva qui est une russe qui à l'époque monte en puissance et qui est 120 130 ouais et je commence avec elle à ce moment là elle va elle monte jusqu'à dans le top 60 on s'arrête à peu près non on s'arrête pas tout de suite elle arrive dans les 70 par là et au même moment à l'idée fait une demande juste avec la rue tu fais combien de semaines parents sur le 5e je sais plus à l'époque il n'y avait pas de nombre de semaines moi j'étais encore à l'académie tu vois pour que c'était fluide quoi c'est quand on devait y aller on devait y aller quoi c'est tout ok et t'adore t'adore c'est négique d'emblée bah surtout que moi je me rends compte que je me suis en train de me rapprocher tu vois de ce que je veux faire ouais donc ouais moi je me dis demain tu pars à huit heures pendant pendant six mois je repars quoi à l'époque même aujourd'hui aujourd'hui c'est différent aujourd'hui je suis en indépendant en privé j'ai une famille et toi tu cales ma vie est un calage tellement dur donc voilà donc je suis avec les clients de sévah et même moment alizé fait une demande pour bosser avec moi sauf que bah avec natalia compliqué finalement elles se parlent les deux elles trouvent un terrain d'entente pour que je sois leur coach à toutes les deux ok et donc là on est en 2017 à peu près ouais et on commence comme ça on fait quelques semaines et forcément à deux filles de ce niveau là une trente et une soixante à un moment donné un seul coach c'est compliqué donc ça pète je viens de sévah veut arrêter on arrête et à bas disait je vais être hyper touché que alizé viennent te chercher quand même c'est quand même un gros nom du tennis français à l'époque moi en tant que français tu dis la numéro une française et tout donc oui c'est génial alors juste petite petite parenthèse on arrive sur les champs d'elysée bastien au volant de cette kia c'est cid crossover montreuse de trottoir je crois quand même que tu as réussi ta vie il y en a c'est la rolex moi pour moi c'est la kia sur les champs d'elysée alors on va faire un petit t'as parté à cette à cette interview t'es maintenant sur le circuit depuis x années t'es ambassadeur d'une marque comme kia t'es sponsorisé artengo oui tu as une voiture à disposition enfin je veux dire ça marche bien quoi on est d'accord ouais ça commence à aller sur les champs avec tennis légende c'est surtout ça le highlight de ma carrière pour l'instant là je suis au pic 2023 je crois que c'est une belle année exactement ouais non ça marche bien c'est sympa ça commence à je touche un peu du doigt tu vois ce que j'avais un peu comme comme ambition quand j'ai commencé à être dans le coaching et à me dire à moi j'aimerais quand même bien coacher sur le circuit quoi ouais ouais donc après tout ça tout ce qui est autour tu vois les partenariats ce genre de truc là dans avec le fonctionnement de la société aujourd'hui c'est un peu où tu as l'impression alors pas d'être une star parce que non l'eau est très loin de là et c'est un peu ce qui te fait tu vois sentir que comme tu disais un peu important on te passe un coup de fil on demande si ça t'intéresse de faire ça de représenter tel c'est bon marc pourquoi donc c'est c'est l'écroté un peu sympa je pense tu vas nous raconter l'histoire de qui a juste après ouais est ce que tu peux terminer du coup sur le cheminement de ta carrière parce que cette balade va bientôt toucher à sa fin malheureusement parce qu'on n'a plus d'essence on n'a plus d'essence une batterie on n'a plus grand chose donc j'avais une main de ma carrière avec alizé donc avec l'inséval alizé cornet et puis je décide de alizé me fait une proposition pour être en privé avec elle donc je quitte l'académie à l'époque et puis donc là tu te sens quand même d'y aller ouais à ce moment là ouais là ce moment là je me dis j'ai pas trop le choix parce que je me rends compte que les systèmes académie ça me va plus ah ouais avec l'âge que j'ai l'expérience que je commence à avoir je mets j'ai l'impression que je suis un peu bloqué dans mon dans mon évolution et qu'on se le dise tu gagnes mieux ta vie aussi en partant dans le privé bon au départ pas foncièrement parce que ça dépend aussi un peu de ton cv et de tu vois de ce que tu as fait de ce que tu négocies et bien non et puis il ya quand même la sécurité qui est le coaching en en indépendant sur le circuit c'est quand même précaire tu disais à l'époque où je pars de où je casse mon cdi dans une académie pour partir en privé sur le circuit j'ai vient d'avoir une jeune avant une fille quand même ouais et ma femme elle m'a quand même dit vas-y fonce fait toi confiance oubli que tu as aucune chance et c'est un peu marché on aime les aventuriers comme là c'est bien assez courageux à fonce et puis voilà et puis depuis j'ai enchaîné après l'idée j'ai eu trois quatre autres joueuses combien de temps d'égaliser juste redire qu'à lise est un petit peu moins de deux ans d'accord entre académie plus privé voilà et puis tu l'as son le highlight avec l'idée un titre une expérience alors pas de titre plusieurs victoires sur des top 10 ouais et puis voilà c'est à peu près tout quoi avec pas de pas de l'ail particulier ok tu sens qu'elle trouve de belles portes je sens qu'elle en fait son nom forcément c'est comme ça que ça marche ouais son nom il te crédibilise quand même un minimum ouais non je dis je dis pas que tout le monde sait que tu l'es entraîné mais par contre quand on te pose la question une joueuse te parle et que tu elle te demande avec qui tu as bossé ouais c'est quand même plus plus sympa plus valorisant de dire j'ai bossé avec alizé cornet tout le monde la connaît que de donner un nom qui reconnaît pas donc voilà le gros distributeur européen il est magnifique on par contre le plan qui a c'est là que tu vois qu'il en deux places quand même il manque de goût il manque aussi à mon goût ce gars là ok voilà donc depuis à fond en indépendant et j'adore ça et limite limite je kiffe c'est ça c'est un peu ta ta drogue presque l'incertitude maintenant ah ouais avec les recus je me dis que ça serait quasiment impossible pour moi de rebosser pour pour quelqu'un pour une académie pour la fédé par exemple je sais pas déjà je doute que ça arrive un jour mais si jamais ça arrive ça je pense que je réfléchirai quand même parce que ça peut être sympa le fait en tant qu'entraîneur français de dire ta fédération nous propose quelque chose tu réfléchis quand même c'est quand même une fierté de pouvoir te dire tu vas entre guillemets aider le tennis français et samsung mais il a peu la même chose qui bossait à la il travaillait à la il fonctionnait pardon un peu au résultat à l'adrénaline t'es bon tu restes très bien je l'ai écouté plusieurs fois ce ouais cet épisode là et oui tu me disais c'est une étape berceuse ouais je t'endormais avec très souvent avec ça ouais c'est pas faux mais donc tu as poussé une porte aussi auprès du tennis hongrois ouais parce que en fait la joueuse qui m'a contacté après alizé c'est une joueuse hongroise qui a été numéro un mondial en junior qui à l'époque coule complètement au classement en sortant des juniors elle monte 130 ouais là on est en direct peut-être en train de vivre un carton on est place de l'étoile c'est le rond point à quel point une kia ne peut pas se faire emboutir le plus compliqué de france qui a est facile à conduire place de l'étoile je me suis d'ailleurs trompé de sortie c'est magnifique on peut continuer et donc ouais une joueuse qui était du mans en junior qui après monte 130 et qui s'écroule en deux ans et qui quand elle me contacte elle est 380 ouais voilà elle me dit voilà j'ai venu la renommée dalma galphi ouais hongroise et à l'époque elle me dit j'ai l'impression que tu as pu perdre est ce que tu es disponible en ce moment est ce qu'on peut essayer voilà donc on a fait un test et puis ça a roulé et pendant trois ans on a fait trois ans ensemble donc on a commencé 380 on a arrêté l'été j'ai dit top 100 mais elle était aux portes du top 100 ok elle était à deux semaines d'être dans les 100 quoi et voilà comme souvent il ya des il ya des questions de deal et d'argent qui rentre en jeu parce qu'à un moment donné quand tu prends une fille 380 tu quand tu as un peu de sens tu peux pas lui demander non plus des milliers des cents ouais et tu te mets toujours d'accord pour qu'au moment où ça progresse il y a une évolution que logique et puis à ce moment là quand la fille 400 il te dit toujours oui oui bien sûr ouais et souvent quand il faut revoir les choses d'accord et bah il ya voilà je peux nous donner une fourchette d'un coach qui entraîne une joueuse 380 400 combien il peut prétendre c'est par semaine ça ouais souvent c'est un chiffre à la semaine je sais pas si une fourchette franchement chacun fait ce qu'il veut moi j'ai deux trois potes je connais leur prix ouais je sais qu'ils sont en dessous moi il y en a d'autres connais leur prix je sais qu'ils sont bien au dessus de moi mais je sais que je peux pas demander le même prix qu'aujourd'hui je prends avec une joueuse qui est dans les 100 voilà on a des peu je me paye aussi mais tous les faits payés par là par la joueur très payé par les joueurs etc ouais ça c'est le lui que tu sais qu'on est assez le riz ouais je crois savoir mais je le dirai pas 4 par là je le dirai pas ouais merci alors mais c'est pas le but déjà c'est pas lui qui me l'a dit ouais et quand bien même il me l'aurait dit me le dit pas bon je le répète donc bien sûr team spirit et puis cela dire et puis après il ya le bonus il ya les com sur les pourcentages résultats et ainsi de suite et ça ça varie tu vois c'est dédié là bas à trouver avec les joueuses des joueuses elles vont plutôt être d'accord sur un fixe bas par contre t'envoyer du bonus de rêve ouais et puis d'autres qui ont préféré avoir un fixe haut parce qu'au moins elles savent combien elles doivent sortir ça bouge pas ouais et que par contre elles sont un peu moins généreuse sur les bonus donc tu n'en mets le set up de donc bon voilà voilà ça dépend de plein de choses ça dépend potentiellement du nombre de semaines qu'elles vont te promettre dans l'année tu vois tu peux dire que je vais baisser un peu mon chiffre mon prix parce que tu me promets plus de semaines ou à l'exemple bon bref et là tu t'es avec pana audvardi qui a été blessé trois mois enfin blessé et pas de tournoi pendant trois mois pas de voyage donc tu as pu rester chez toi profiter aussi de ton enfant de ta femme ouais mentalement c'est dur à gérer pour quand tu n'as pas de job ouais c'était dur après c'était 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 pas une catastrophe parce que il y avait un petit pôle interrogation qui était je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ouais mais je savais que j'allais reprendre on était sur une déchirure des ligaments de la cheville tu vois on n'était pas sûr elle s'est pas cassé les deux jambes quoi donc à la reprendre dans quelques semaines voire quelques mois ouais il ya une moitié de pour interrogation mais il n'y a pas de doute absolu genre je perds mon boulot et ouais du coup tu n'es pas payé toi à ce moment-là donc non du coup à ce moment-là en fait en fait encore une fois tout si ça dépend de ce que tu demandes est ce que de la relation que tu as avec la joueuse ça dépend de la joueuse ouais moi tout de suite pana elle m'a j'ai les j'ai ces deux trois jours pour se remettre de sa blessure et je vais pas sauter dessus tout de suite en parlant d'argent bien sûr ouais mais d'elle-même elle m'a contacté trois jours après et enfin elle m'a contacté elle m'a tout de suite abordé le sujet écoute voilà en fait la trois jours après le sa blessure on devait repartir en tournoi enfin moi en tout cas je devais repartir pour six semaines six semaines avec indian wells miami des gros tournois donc beaucoup de semaines plus les bonus etc ça vendrait quand même une somme d'argent assez conséquente pour moi et elle m'a dit tout de suite voilà c'est compliqué je sais pas quand est ce qu'on va reprendre et je sais que tu comptais sur cet argent forcément et que comment tu veux qu'on fasse une leçon de conduite par un gars à droite il est en train de te mettre la pression lui il te montre comment on fait quand on est mis à paris quoi ouais c'est clair à miarit c'est pas la même bataille il fait bouclier tu peux foncer la vache et donc pas là me dit d'elle-même et si tu veux je te propose de tuer la moitié de la somme que tu devais gagner le mois prochain tu vois où est les en avance prochaine pour une avance pour une prochaine tournée un peu voilà parce que sinon pendant six huit semaines je ne reçois rien mais bel gosse donc déjà beau geste mais ça m'étonne pas du tout d'elle parce qu'elle est vraiment bon esprit clean de chez clean ouais au niveau de l'argent et tout jamais de problème et donc voilà que j'ai refusé à ce moment là ok donc avec pana vous êtes lancé aller de retour de blessure bon premier tour à roland garros c'est un peu normal ouais ça me manque beaucoup de match encore là c'est un gros sens a déjà physiquement pas encore à 100% ouais mais il faut engranger les matchs pour que et physiquement et mentalement et les repères tactique on va dire se remettent en place donc voilà ouais on va compter 10 12 matchs avant de se dire bon vraiment là maintenant on fait un bilan ok bastien faut que tu nous raconte cette histoire avec cap orient automobile qui t'a mis à disposition une voiture qui a noté ambassadeur x sportage notre ambassadeur avec alizé cornet selena jany sizévitch pas facile à dire jules marie parce qu'en fait si j'ai bien compris ils veulent mener des actions en local autour de de lorient pour booster un peu leur image dans le tennis toi t'es coach dans le tennis féminin sur le circuit on vient d'en parler non comment comment ça se concrétise tout ça comment qu'est ce que comment ça se présente comment tu vis le truc que tu signes des autographes alors non je signe pas encore autographe mais à la limite c'est passé pas le but ça va arriver ouais donc en fait l'histoire c'est que j'ai un ami de longue date qui bosse chez qui à france et qui à l'époque discute avec la concession de vannes et lorient ouais avec donc la concessionnaire elizabeth cour avec la responsable commerciale olivia mousset et en voici il me regarde voilà olivia big up big up oliv et en fait il me consulte je fais part des je fais partie des discussions un peu pour ses réflexions autour d'un projet tu vois dans le tennis ouais et du tennis féminin particulièrement donc en tant que coach du tennis féminin et pourquoi est-ce qu'ils choisissent le tennis particulièrement bah parce que qu'il ya ils sont quand même très la marque elle a quand même toujours été portée par le tennis ils sont sponsors déjà partenaire légendaire de l'austral open et autour de lorient et de vannes il se passe il se passe des choses en particulier et ouais en local tu vois la concession de vannes et lorient ils ont un partenariat avec avec un club de tennis avec le tournoi de vannes ok le cn gt le gros cn gt ouais donc ça tout ça ça avait du sens et en fait vu que c'est une concession qui est déjà dirigée par une femme et comme on disait aussi la responsable commerciale est une femme aussi ouais il y avait un peu tout cet aspect féminin et donc il me contacte pour me parler de ce projet tennis un peu orienté féminin tu vois trop bien et donc bah voilà ça coule de source très bien l'ensemble la sadrice alizé cornet ouais séléna qui est une jeune qui monte rising star et ouais donc voilà tout ça tout ça prend forme et où est le carte tableau à roland d'ailleurs exactement d'ailleurs je me demande si un an j'ai à dire les noms n'est pas en train de jouer elle vit demain je les croisais tout à l'heure ok bon moment où cette interview sortira le résultat sera connu bien connu exactement ok et tout ce tout ce petit groupe tout ce beau monde vit bien ouais puis surtout en fait au delà du partenariat nous en tout cas nous tu vois quand tu vit le truc de l'intérieur c'est sympa parce que déjà on a des groupes whatsapp où ça s'échange toute la journée ouais super ambiance c'est vraiment en groupe de potes maintenant et la voiture tu avais l'habitude d'avoir d'autres outils entre les mains qui tu peux nous en dire d'autres outils c'est à dire d'autres bagnoles en partenariat non 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 mais la qu'est-ce que tu peux nous en dire c'est vrai d'autres voitures déjà parce que incroyable du produit quoi moi ce qui est incroyable c'est que olivia quand elle m'appelle et qu'elle me dit ok bah qu'est ce que tu veux comme voiture quoi ouais donc c'est beau je tu étais sur la pointe des pieds t'es un peu bah je sais pas je peux demander vas-y vas-y tu veux une limousine ouais t'as pris quoi du coup j'ai pris un kia sportage gt line hybride 165 chevaux 4 roues motrices hybride rechargeable attend mais ça décolle bon déjà ça marche bien mais bon après aujourd'hui tu peux plus rouler et ouais non mais surtout confort c'est hallucinant c'est fou l'option il manque rien ouais c'est la folie moi qui ai un enfant le coffre qui le coffre fabuleux tu peux mettre ton enfant dans le coffre sans problème c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as prise non franchement c'est fabuleux alors après je voyage pas toutes les semaines loin de là en voiture en tournoi ouais mais ça m'arrive tu vois deux trois fois par an je prends la voiture pour le tournoi c'est un kiff franchement t'es au max ah t'es au max franchement je prends tellement pour un autre là quand t'es dans ta voiture t'es une team à la garder nickel propre ah ouais c'est ça ça frise le ridicule à tes manières je peux la laver quatre fois par semaine ah oui quand même parce qu'en voile oué bastien bah à ton avis déjà en plus c'est pas ta voiture donc tu vois je la rends tous les six mois ouais m'en donne une autre déjà tu vois tu es quand même un peu et on te traite un truc d'une tour prend soin déjà à la base et tu sens que ça marche autour de van et lorient ça booste un peu leur image tu sens que ça prend alors moi le retour que j'ai oui en plus ce qui est sympa aussi c'est que tu vois pour nos communautés respectives nous les ambassadeurs alors moi j'ai la petite plus petite communauté forcément je ne suis qu'un coach mais quand bien même tu vois nos communautés elles ont des avantages en passant par nous s'ils s'adressent à aux concessions de van et lorient donc donc du coup ça je pense que ça joue un peu et que ça augmente un peu la visibilité et les contacts potentiels donc ouais j'ai envie de te dire oui et ouais du coup juste tu m'a dit que tu avais choisi ta bagnole d'ailleurs tu nous as donné les caractéristiques on a l'impression que c'est une batte mobile et comment ça s'est passé ils te l'ont livré tu es allé la chercher c'est quoi la démarche alors non je me suis déplacé déjà parce que je trouvais ça on trouvait ça tous très sympa de se rencontrer sur place tu vois et de faire une belle pour la postérité aussi tu vois on est arrivé c'était super sympa tu viens te chercher à la gare c'est pour un vieil pic chauffeur machin j'ai rencontré tout le monde à la concession donc j'arrive là bas j'ai récupéré moi mon véhicule à la concession à lorient qui en plus au passage une des premières concessions est mise aux normes avec le nouveau logo tout le process de la satisfaction client de l'expérience qui a tu vrai donc déjà super super cool et puis voilà on arrive là bas moi je leur ai offert une raquette de anna j'ai ramené une tenue j'ai ramené la tenue de l'ostra an open ils ont fait une vitrine et tout c'est franchement super sympa ils m'ont renvoyé les photos après et tout et franchement top voilà écoute franchement c'était c'était un très bon moment bon top merci bastien pour cette interview j'ai passé un super moment je te l'ai dit tout à l'heure j'ai eu l'impression de faire un blabla car avec un mec trop cool au sein d'une voiture ultra cali franchement je me suis régalé donc merci beaucoup évidemment à la team cap orient de vannes et de lorient merci à olivia à vincent et à elizabeth qui ont piloté le projet c'est la première fois chez tennis légende qu'on travaille avec un concessionnaire automobile donc voilà hyper cool assez atypique comme comme style d'interview est ce que tu voulais ajouter un petit mot là dessus ou on est bon ah bah écoute déjà merci à tennis légende merci à toi c'était super rencontre on s'était eu un petit peu au téléphone et tout mais c'était la première fois qu'on se rencontre du coup absolument donc très sympa et puis et puis voilà et puis merci elizabeth olivia pour cet épisode parce que ça me met aussi moi et le partenariat en lumière et cette cette équipe fort sympathique très cool pour conclure on est passé tout à l'heure devant le philippe chatrier oui quel est quel est l'arrêt donc c'était le troisième calage je crois heureusement que non est ce que déjà tu as une joueuse que tu as accompagné dessus est ce que tu as fait un match en tant que coach sur le court central de roulant non chatrier non bon à venir on te le souhaite et le mot de la fin ton rêve en tant que côte serait quoi bon forcément au top du top une victoire de tournée en grand chelème ouais victoire de tournée en grand chelème et à cerise sur le gâteau à roland garros t'imagines voilà tu donnes une c'est possible d'avoir une je sais pas des temps de passage pour arriver à un tel graal ou c'est totalement non parce que quand tu reviens moi des fois je regarde un peu tel coach ah ouais il a fait quoi il a oui il a dit il a que cet âge là déjà tu es un peu comme les joueurs tu te compare un peu enfin tout compare tu regardes tu vois et en fait y'a pas de règle quoi il y en a déjà à 30 ans ils ont déjà une position incroyable et puis d'autres tu dis ça s'est décanté à 45 50 ouais donc non moi je dirais que par rapport à mon profil et mon parcours voilà ça suit son cours en tout cas c'est assez une progression qui est assez constante donc je suis pour l'instant je suis plutôt satisfait de ce que je fais quoi et tu continues de taper la boulette avec tes joueuses ou quoi oui je tape j'ai tapé là ça fait trois jours de suite que je tape là ouais donc j'ai tapé trois jours de suite là sur les annexes voilà c'est tout mais je fais pas de tournoi je fais plus de tournoi depuis 15 ans je joue plus en fait je tape avec elle mais je joue plus au tennis ouais tu vois encore tu as encore une qualité de balle ouais ça va ça va toi ta qualité de balle de l'époque en fait ouais j'ai une qualité de balle correcte après je peux pas les challenger tu vois si on fait des points physiquement je suis plus du tout je suis pas au niveau mais s'il faut envoyer des services des bons gros services je peux encore le faire il faut faire des diagos ou me mettre dans un coin et les faire courir je suis encore largement capable de le faire et coacher chez les mecs ça me dit oui ça me dit mais après c'est pas c'est les occasions tu vois tu n'arrives pas en disant alors qui veut que je le coach donc non j'ai eu j'ai on m'a j'ai presque eu des occasions ça s'est pas fait ouais c'était souvent pas le bon timing mais j'ai eu une ou deux occasions mais voilà est ce que c'est plus facile du coup chez les filles c'est les vingt mois de la forme alors je pense c'est plus facile d'avoir des occasions une fois que tu es dedans moi aujourd'hui c'est plus facile d'avoir des occasions sur le circuit féminin parce que j'ai plus un nom sur le circuit féminin et que j'en ai pas du tout pour le circuit masculin donc mais après je pense c'est comme une fois que tu y es ça se répercute tu vois ça s'enchaîne après le coaching je sais pas s'il est plus facile je pense qu'il est différent mais plus facile je sais pas je crois qu'émotionnellement c'est quand même un gros gros challenge parce que ben voilà chez les filles il ya une période incompressible chaque mois qui est dur à gérer et et puis les émotions c'est un peu les quatre mois en termes d'émotion et de et de sensibilité après il ya des mecs sont pareils il ya des nanas qui sont plus comme les mecs où c'est plus tranquille mais en général ouais ça vit les choses un peu plus la manière à tous rien pense et dernier truc tout dernier cette fois ci être sur le circuit et être en couple avec un enfant c'est possible à condition d'avoir une femme incroyable tu comprends le projet à 1000% quoi ouais déjà moi j'ai la chance que je qui roule en kia tout moi j'ai la chance que ma femme elle n'est pas le permis alors moi j'ai la chance que d'avoir une femme qui est complètement mordu de tennis et quand je dis mordu c'est je dirais pas pire que moi mais pas loin elle est à combien quoi elle est à combien elle n'est pas classée elle n'est pas classée mais elle a gagné à 33 un jour ah ouais ça mérite de préciser même mais non mais elle est folle de tennis elle adore ça elle regarde tous les matchs elle peut se réveiller à deux heures du mat pour regarder un match d'une joselle qui chouille elle peut me faire des débriefs enfin les taquettes chez taquettes donc il ya quand même un truc tu vois qu'elle aime bien maintenant voilà je te cache pas que oui elle est quand même beaucoup seul quand tu as un enfant tu peux vite te sentir un peu un peu exclu donc ouais je pense que il ya quand même beaucoup beaucoup de coachs au circuit qui sont tout seul ouais on fait pas se demander pourquoi tu comprends quand même donc ouais c'est possible mais ça demande ça demande un peu de concession je pense et je pense que toutes les femmes ne sont pas prêtes à le faire bon rechercher l'animal quand même si monsieur peut bien donner la peine allez ciao mon gars allez merci à la prochaine alors première ça commence bien ou pas une boîte méca c'est super ce qui se passe donc l'attaque ouais boum ah c'est vraiment en fait tu rigoles pas tu fais pas c'est une auto c'est une auto mais comment on va faire